Le 17 mars prochain, le Kiwanis Club d'Arlon organise la quatrième édition de ces 12 heures puzzle au Haute Polyvalent. Une centaine d'équipes vont se disputer pour assembler le maximum de pièces de puzzle possibles sur le temps imparti et tout cela pour la bonne cause, puisque les bénéfices serviront à aider des associations locales. Pour nous en parler, nous recevons Bénédicte Istas. Bonjour Bénédicte Istas. Bonjour, bonsoir. Alors c'est donc la quatrième édition de ces 12 heures puzzle qui connaissent un joli succès, puisque vous allez accueillir cette année pas moins d'une centaine d'équipes. Mais oui, la première année nous avions 30 équipes, la deuxième 60, la troisième 80 et cette année-ci nous approchons les 100 équipes. Donc ce qui pour moi est un franc succès, d'autant plus que c'est pour la bonne cause. Évidemment il y a encore des places disponibles pour le moment. Cinq places ? Cinq places exactement, nous sommes à 95 pour le moment et cinq places sont encore possibles. Donc on peut encore s'inscrire sur le site du kiwanisarlon.be. Voilà, il faut se dépêcher, donc on aura bien compris. Alors pourquoi cette activité autour du puzzle ? Alors le puzzle c'est quelque chose qui est très passionnant. Pour ceux qui apprécient le puzzle, c'est délaçant, ça permet de vider un petit peu son esprit des stress de la vie quotidienne. Et comme il n'y avait pas encore de choses de ce genre à Arlon et comme je suis une fan de puzzle, je me suis dit pourquoi ne pas faire cette compétition à Arlon pour l'Arlonnet et pour les autres personnes de la région et ainsi faire connaître Arlon. Voilà, l'épreuve commence à 10h du matin. Le but est de compléter un maximum de puzzles. Les équipes auront toutes les mêmes puzzles au départ. Alors au départ, il y a les mêmes puzzles pour toutes les équipes, donc j'aurai une centaine de puzzles identiques. Et au fur et à mesure de la journée, d'autres puzzles seront dévoilés, au fur et à mesure que les premiers qui réalisent les puzzles ont fini leur puzzle. Voilà. Alors j'ai vu dans le règlement qu'il y avait aussi un système de joker. Alors le joker sert en fait lorsque des personnes trouvent le puzzle difficile. Le joker leur permet d'arrêter le puzzle et de ne pas le faire. Ainsi, elles sautent un puzzle mais perdent évidemment le nombre de pièces qu'elles n'auront pas placées. Tout à fait. Alors c'est une magnifique ascitation pour la bonne cause évidemment. Puisque les bénéfices seront redistribués. Entièrement redistribués en fait à des associations locales qui aident principalement l'enfance malheureuse. Les enfants placés par le juge, les enfants en institution. Et je me fais un point d'honneur à ce que tous ces bénéfices aillent pour ces associations. Alors c'est ouvert au public en dehors des participants ? C'est ouvert à tout public. Tout le monde peut venir voir et par le temps maussade qu'on annonce pour le présent, je pense que c'est une excellente idée de venir voir ce que c'est que les 12 heures pucelles d'Arlon. D'autant plus que nous avons durant cette manifestation d'autres petites associations d'enfants qui vont venir faire des démonstrations de gymnastique, de funambulisme et de danse country. Et puis il y aura à boire et à manger j'imagine. Bien sûr, c'est le minimum. Voilà, on rappelle le rendez-vous de ces 12 heures pucelles. Donc c'est donc le samedi 17 mars, Hall Polyvalent à Arlon de 10 à 22 heures. Merci beaucoup. Merci.